Qu'est-ce que tu commences ? Tu commences ? Chacun donne son avis sur les questions posées. Du coup, au final, ça donne quelque chose qui se forme plutôt bien avec tous les avis. Ça permet entre nous d'échanger, de débattre justement et de donner chacun son point de vue et souvent on aime bien ça. C'est varié, puis c'est des questions sur la vie. On a l'habitude de faire les maths, le français, l'anglais, mais là on peut faire aussi des choses qui peuvent être différentes. Pouvoir exprimer son opinion. Oui, les débats. Oui, voilà, c'est ça. Pouvoir parler de ses expériences. Alors les jeunes aiment beaucoup mes questions, parlons-en. Ils aiment vraiment le support parce que c'est un support qui est dynamique et puis il y a vraiment un support de débat pour les élèves, donc ça c'est très intéressant. Ils aiment beaucoup parler de ce qu'ils ressentent, de ce qui les fait vivre et les questions sont vraiment sur eux ce qu'ils vivent à leur âge. Des questions qu'on ne se pose pas forcément, on se dit ça ne sert à rien et en fait en les faisant, on comprend plein de choses et ça nous aide après. Nous, on a notre avis, mais après ce que les autres pensent, on ne le sait pas forcément sans les questions. Du coup, avec ça, ça nous donne la vie des autres. À quoi ça sert les parents ? Parce que moi, je ne m'attendais pas à que ça sert à autant de choses. Je pensais que c'était les parents, ça nous éduquait, ça nous bondait, ça rigolait avec nous, mais c'est beaucoup plus. Moi, je n'ai pas de questions favorites, c'est global. Je les aime à peu près toutes, on a des avis différents. Du coup, c'est intéressant au final de débattre sur toutes les questions. Moi, j'aime bien la question homme et femme, sommes-nous tous égaux ? Et j'avais bien aimé quand on l'avait fait, que tout le monde avait pu débattre et que ça avait donné un truc global sympa. Il y a d'autres questions aussi, comme qu'est-ce qu'il y a après la vie ? Après la mort, plutôt. Il y a plein de questions qu'on a faites qui étaient toutes intéressantes. Ils sont tous un peu bien les jeunes des autres. Voilà. Plusieurs questions, comme les parents, à quoi ça sert ? C'est vrai, à quoi ça sert ? C'est vrai qu'après, dans la vie de tous les jours, je pense qu'après, ça nous aide sur plusieurs choses et on n'est pas après comme on était avant. Par exemple, l'égalité homme-femme. Il y en a, ils ont pu avoir des avis et au final, grâce à ça, ça peut totalement changer. Ça nous fait grandir. C'est des supports qui sont dynamiques, avec un trait d'humour. Et les jeunes aiment beaucoup l'humour. Et du coup, dès que dans la présentation, il y a un peu d'humour, ils adhèrent beaucoup. Les vidéos, elles sont drôles et en même temps, elles nous apprennent des choses. JB est très marrant. Il est très marrant, on lui fait rire et puis... Il est toujours dans des situations bizarres. Il est drôle, ça enchaîne. JB, il est drôle parce qu'en même temps de dire les choses, il les fait avec un ton humoristique. Et du coup, ça me donne quelque chose d'amusant. JB, il est génial, il est drôle. Je pense la même chose. Alors moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a certains profs qui me donnent des coups de main. Parce qu'ils ont vraiment un tracé qui est bien directif et qui, du coup, qui leur permet de prendre la séance sans avoir trop à préparer en avance. C'est très intéressant. Il y a des points de vue du psychologue, des points de vue scientifique ou alors vraiment des points de vue théologique qui sont intéressants et qui sont pour les adultes qui, du coup, auraient envie de creuser, sont importants parce que ça permet aussi à l'adulte de creuser. Parce que souvent, la peur, en fait, de l'animateur adulte, c'est de ne pas pouvoir répondre aux jeunes. Et donc, ce support adulte-là permet de s'enrichir pour pouvoir après avoir moins peur de répondre aux jeunes.